Dans cette rue animée d'Ardèpe Djoumal, ce matin-là encore, ça bouge. C'est jour d'école. Entre les rires et les actions des voitures, se trouve l'école des déficients auditifs. Sur place, c'est un autre monde, où le silence prend vie. À travers des signes, ça discute sans dispute. C'est l'heure des classes, et partout dans les salles, la lecture inaugure la journée. C'est une scène émouvante. Dans ce silence, rien les voies de l'espoir. Entre ces quatre murs, chaque geste raconte une histoire. Je suis devenue sourd de miettes, suite à la ménégite. Bon, je m'entends. Après, je me suis tombée mal. Après, je te dis, mes oreilles sont fermées. Je suis sourd de miettes, de naissance. Dans la famille, nous sommes trois enfants dans cette situation. Au quartier, certaines personnes nous marginalisent. Alaramadji et ses camarades sont bien conscients de leur handicap. Conscients aussi que nous sommes des intrus dans leur univers. Tant, on peine à communiquer avec eux. Mais nous trouvons une alternative. Des gestes et des écrits, et le message passe. Ce sont des véritables héros qui ne laissent pas leurs conditions définir leur avenir. Ces enfants se battent non seulement pour apprendre, mais aussi pour se faire entendre dans ce monde qui tend à les ignorer, ignorer leurs rêves. Quand je serai grande, je serai une sage femme. C'est un métier qui me passionne. Après mes études, je voudrais travailler à la banque pour avoir beaucoup d'argent. Je voudrais être un enseignant. Heureusement qu'il y a des architectes qui veillent à la réalisation de ses rêves. Les enseignants, illustration avec Florence, la passionnée. Seule intrus dans cette école. Elle aussi a son histoire. Un enfant sourd, à l'âge scolaire, on l'inscrit à l'école de sourd. On ne comprend pas le langage qu'il apprend. C'est pourquoi ils ont lancé la formation en langue. Il s'est inscrit. C'est-à-dire qu'elle a d'un façon par son amour l'avenir de cette frange des personnes. Ce sont les handicapés, les gérer, c'est difficile. Mais il faut les comprendre. Il faut te donner. Il faut avoir le courage et l'amour. Alléluia. Rien ne détourne ces enfants de leur objectif. Leur force, c'est leur mental d'acier. Dans ce monde marqué par le bruit et les distractions, ces enfants nous invitent à écouter différemment, à voir au-delà des apparences et à célébrer la force de l'esprit humain. Car dans les silences, ils nous murmurent des histoires d'espoir, d'amour et de résilience. En quittant l'école, ces enfants nous font un dernier signe. Un geste de revoir chargé d'émotions et d'enthousiasme, sans mesurer la grandeur des défis qui les attendent au supérieur. Pour ceux qui ont la chance d'y arriver, ils vont se battre au milieu des entendants, comme Jim Toygar Diop, l'unique étudiant malentendant à l'université Adambarka d'Abeche, toujours prémé à arriver au cours. Les étudiants à l'école, malgré que je n'entends pas, je copie le cours avec mes amis, les tables comme je n'entends pas. Dans ce département de diététique souvent bruyant, Jim Toygar s'accroche à son rêve avec foi, défiant les conventions et les préjugés. Ses oreilles n'entendent pas, mais sa voix résonne avec une puissance inouïe. La tendance actuellement, ce n'est pas d'avoir une école exclusive pour les personnes handicapées, mais d'inclure les personnes handicapées dans toutes les structures de l'État. Donc l'approche actuelle, c'est une approche d'inclusion. L'État doit faire de manière à ce que les enseignants qui sont formés puissent savoir comment prendre en compte les enfants à déficience dans les classes ordinaires. De cet univers, nous sortons avec une leçon de vie qui dit que le rêve n'a pas de barrière et que le silence peut être éloquent et cache une histoire, un rêve, une vie.